Oui, effectivement, et c'était prévisible dans la mesure où les conditions n'ont pas changé. En dépit des compliments que Netanyahou a adressés à Obama, il est évident que la tension reste vive. Et là, autour des nouvelles conditions d'un accord, Obama prétende qu'il n'a rien proposé. Netanyahou a riposté immédiatement à la descente d'avion en disant qu'il a proposé quelque chose. Mais des choses qui n'ont rien à voir avec l'accord sur le nucléaire, mais sur la position de l'Iran sur la scène régionale, les menaces sur Israël, les menaces sur le Moyen-Orient, je crois que ça ne fera pas beaucoup avancer les choses, même si on peut comprendre effectivement la revendication de Netanyahou, qui semble dire en quelque sorte qu'il accepte l'accord, mais qu'il voudrait que l'accord présente de plus grandes concessions sur le rôle que joue l'Iran dans la région. – Alors concrètement, est-ce qu'il y a déjà des conséquences à ce discours ? – Sur le plan électoral, on n'a pas encore les résultats. Je pense que de manière générale, tout le monde reconnaît les qualités rhétoriques de Benjamin Netanyahou. Et effectivement, la popularité, certainement plus grande aux États-Unis et au Congrès dont il jouit qu'à la clé faite et dans l'opinion publique israélienne en général, sur le plan de l'accord en lui-même, je crois que, comme on l'avait d'ailleurs à peu près prévu, il n'y aura pas de conséquences particulières. On peut imaginer somme toute que les Américains essaieront de réviser un petit peu la copie, même si nous n'arriverons pas aux conditions présentées par Netanyahou, pour que cet accord qu'il estime mauvais devienne à ses yeux un bon accord. – Sous-titrage ST' 501